Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Cette vidéo risque de vous choquer, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie, et surtout une des histoires les plus inhumaines, traumatisantes et sordides que j'ai pu découvrir ces dernières années, et que je vais vous partager aujourd'hui. Imaginez, vous êtes en train de vous balader dans une librairie, puis là, un manga attire votre attention. Il s'appelle 17 ans, une chronique du mal. Vous regardez en rapide la quatrième de couverture, ça a l'air trash, mais ça a l'air quand même intéressant. Alors vous décidez de le lire. Les histoires glauques et sombres, c'est plutôt votre dada. Alors vous lisez les quatre tomes, c'était vraiment horrible, ça n'a pas pris de pincettes, vous en ressortez quand même très touchés et émus. Mais vous aviez oublié que sur la quatrième de couverture du premier tome, il était écrit que cette histoire était inspirée d'une histoire vraie. Alors vous allez sur Google, et là c'est l'hécatombe. Vos yeux n'en reviennent pas, vous vous dites que ce n'est pas possible. C'est forcément romancé, exagéré, et pourtant c'est bien réel. Vous êtes face à l'histoire la plus atroce, dérangeante et inhumaine du Japon. L'histoire de l'enlèvement, la séquestration, et la torture d'une jeune femme pendant plus de 40 jours. Ou l'affaire Junko Furuta. Hello Nakama, et bienvenue dans ce qui va sûrement être la vidéo la plus horrible de ma chaîne. Je vous avoue que j'ai eu du mal à dormir à cause de cette histoire. La lecture du manga, l'écriture de la vidéo, ça m'a pris du temps, parce que ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment touchée. Mais avant de vous raconter l'histoire vraie de Junko Furuta, voici d'abord l'histoire de 17 ans, une chronique du mal. Hiroki Marukawa est un lycéen qui se fait souvent harceler avec son ami Takashi. Sauf qu'un jour, un certain Miyamoto, un mec balèze qui sait un peu trop se faire respecter par la terreur et la violence, va prendre la défense de Takashi et Hiroki. Ils vont donc alors rejoindre sa bande, se sentant protégés. Sauf que Miyamoto est bien plus qu'une brute, il est le mal incarné, immoral et inhumain, d'une violence sans limite, utilisant les menaces pour arriver à ses fins. C'est alors que Hiroki va se retrouver embarqué dans un petit gang de délinquants, sans avoir le courage d'en sortir. Jusqu'à ce fameux soir, où ils vont croiser la jeune Sachiko, 17 ans, jolie, qui ne se doute de rien. Ils vont lui faire croire qu'il la sauve d'un agresseur pervers, alors que cet agresseur est un pote à eux, dans le but de la manipuler. Lui faire croire qu'ils vont la ramener chez elle, l'emmener dans un entrepôt pour jouer à cache-cache, car oui, c'est amusant pour cette bande de gros porcs. Puis finalement, elle sera emmenée de force dans un love hotel, où elle vivra son premier V. Dans cette vidéo, le mot V-I-O-L sera remplacé par le terme V. Je pense que je vais démonétiser de toute façon, mais on tente le tout pour le tout. C'est chez Mizuno qu'ils vont la séquestrer pour continuer à la violenter, l'agresser sexuellement et la torturer, et la V plusieurs fois par jour. Et ils seront plusieurs à passer sur elle. Sauf que Sachiko a une sœur jumelle qui va partir à sa recherche, mais qu'en est-il des autres garçons ? Y'en a-t-il un qui va lui venir en aide ? Comment va se terminer cette descente aux enfers pour Sachiko ? Ce manga sorti en 2004 au Japon et 2020 aux éditions Nabhan, qui ne compte heureusement que 4 tomes, écrit par Fuji Seiji. Pour la petite anecdote, Fuji Seiji est vraiment impliqué dans tout ce qui est true crime. Il a déjà vu plusieurs familles de victimes, et c'était à la base un fervent défenseur des droits de l'homme, et était totalement contre la peine de mort. Mais à force de voir des familles de victimes pour écrire ces histoires, finalement maintenant, c'est un fervent défenseur de la peine de mort. Et ça en dit long sur ce qu'il a pu entendre. Au dessin, c'est Kamata Yoji, et il nous délivre tous les deux une histoire extrêmement dure. Et on le voit déjà sur la couverture du tome 1. Si vous regardez un petit peu, l'espèce d'ombre au fond est en train de V Sachiko. C'est littéralement une scène de V qui est dessinée sur la couverture du tome 1 du manga. Ça en dit long sur l'aventure que vous allez vivre avec ces 4 tomes, que vous allez lire très rapidement d'ailleurs. Mais il faut savoir que cette histoire est complètement romancée, et a même atténué l'histoire vraie derrière. Et en vrai, heureusement. Non seulement car ça aurait été insoutenable. À côté, Berserk, c'est tranquille. Puis ça rajoute une dimension plus humaine, et plus profonde sur la psychologie des personnages. Et ce n'est pas étonnant étant donné que Fuji Seiji s'est rapproché de familles de victimes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça qu'on a une dimension plus humaine par rapport aux faits qui sont reportés par la justice japonaise sur la véritable histoire. Mais également le fait d'apporter une dimension plus humaine et plus psychologique, ça nous informe aussi sur la société japonaise, ses travers bien crades. L'ajout de personnages comme la sœur jumelle de Sachiko, ou encore ce fameux Hiroki, qui est littéralement le personnage principal, ainsi que l'ajout et le retrait d'événements, permettent de transformer l'histoire et de créer une forme de réalité alternative. Parce que la réalité est tout autre. Alors il est temps de vous raconter non pas l'histoire de Sachiko, mais celle de Junko Furuta. Nous sommes en 1988, à Misato, dans la préfecture de Saitama. Junko Furuta, âgée alors de 17 ans, est une très jolie jeune femme, aimée de sa famille et de ses amis. Bonne élève, on s'imagine un avenir radieux pour cette adolescente que l'on décrit comme douce, gentille, humble, bosseuse et aimante. Elle est presque trop parfaite, intouchable. Depuis octobre 1988, elle travaille dans une usine en temps partiel pour se payer un voyage de fin d'études, rajoutant à ses atouts le mérite et le courage d'allier études et travail. Elle ne compte pas sur l'argent de ses parents. Junko Furuta est un exemple. Nous sommes le 25 novembre. Ce soir-là, elle sort de son travail à l'usine, grimpe sur son vélo, mais le destin a décidé que ce soir précisément, elle ne rentrera pas chez elle. Nous sommes le 25 novembre 1988, il est 20h30 et la vie de Junko Furuta va basculer. Le plan diabolique. Deux jeunes hommes du nom de Hiroshi Miyano, 18 ans, et Shinji Minato, 15 ans, rôdent dans la ville à la recherche d'une femme à V. Oui, vous avez bien entendu, c'était le programme de la soirée de ces deux sacs à merde. Le coup du sort va mettre Junko sur leur chemin. Alors pour mener leur coup monté de manière subtile, Miyano va demander à Minato de donner un coup de pied dans le vélo de Junko et partir en courant. Elle va tomber dans le fossé, Miyano va courir vers elle pour la sauver, lui disant que l'homme qui vient de l'agresser est un pervers, qu'il faut faire attention. Junko est un peu choqué, mais reconnaissante qu'il soit venu l'aider. Miyano propose alors de la raccompagner chez elle. Junko lui donne alors son adresse. Le piège alors se referme petit à petit. À l'approche de la maison de Junko, un entrepôt est à disposition. Alors Miyano va changer de ton. Je travaille pour les Yakuza. Fais ce que je te dis, je connais ton adresse. Si tu refuses, ils viendront tuer ta famille. Alors il va entraîner Junko dans l'entrepôt et la V une première fois. Puis comme ce n'est que le début du cauchemar, ils vont aller dans un love hotel miteux du nom de Wings, à côté de la gare de Kita Ayase. Cet hôtel d'ailleurs existe toujours, porte toujours le même nom et en voyant les avis sur Google, certaines personnes sont au courant de l'histoire. Oui, il y a des gens qui vont faire leurs affaires dans cet hôtel. Ça me glace le sang. Miyano va rappeler son pote Minato qui avait poussé Junko dans le fossé, mais aussi deux autres également du nom de Joe Ogura et Yasushi Watanabe. Il va se vanter de son agression et de sa trouvaille et Ogura aurait demandé à Miyano de la garder pour qu'ils puissent en profiter aussi. Apparemment, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai d'ailleurs. Séquestration La pauvre Junko va alors être séquestrée chez les parents de Minato, un lieu où ils se retrouvaient tous ainsi que d'autres mecs peu fréquentables. Nous sommes le 27 novembre 1988 et ça fait deux jours que Junko est enfermé dans la chambre de Minato, au deuxième étage. Et toute la journée, Junko se fait agresser. Évidemment, ses parents ont signalé la disparition à la police. Alors ils vont la forcer à les appeler et à leur dire qu'elle a juste fugué, mais qu'elle est en sécurité. L'étau se referme sur Junko et les possibilités de s'en sortir, même après deux jours, commencent à être de plus en plus faibles. Mais vous allez me dire, dans cette maison, il y a les parents de Minato. Mais il faut savoir que dans cette affaire, il est dit que les parents de Minato avaient été menacés, étaient souvent malmenés par leurs gosses et du coup étaient complètement soumis et fermaient leur gueule. Donc il y a zéro autorité, ils ont peur de leurs gosses qui à ce moment-là, à 16 ans, ils vont entendre des cris, ils vont entendre la voix d'une jeune femme. Mais Minato va leur dire « C'est rien ! » Avec un ton plutôt sec. Alors les parents vont fermer les yeux, boucher leurs oreilles et faire comme s'il n'y avait absolument personne dans cette chambre. Il va même leur arriver de voir Junko un peu plus tard. Mais leur plan est tellement bien mené qu'ils vont forcer Junko à leur dire qu'elle est la petite amie de l'un d'entre eux. Alors les parents vont continuer à y croire. Enfin, y croire. Je ne justifie pas leur acte, mais j'essaie juste de vous mettre le contexte de cette histoire. où le silence et le fait de fermer les yeux est vraiment de mise. Les parents de Minato savaient d'ailleurs pour les liens entre les Yakuza et leur fils. C'est pour ça qu'ils ne disaient rien. S'en suit alors 40 jours de torture. Je ne vais pas vous expliquer en détail exactement tout ce qui s'est passé parce que ça va être long et surtout insoutenable pour vous. Mais pour comprendre quand même la cruauté de cette histoire, je vais vous relater quand même quelques faits. La descente aux enfers. Il faut savoir qu'ils vont laver tous les jours collectivement pendant toute la période. D'autres personnes passeront ce qui fait qu'au-delà de 4 personnes, c'est bien une dizaine de personnes qui étaient au courant de l'affaire et qui n'ont rien fait et qui ont même participé. Et lorsque Junko se retrouvait avec les 4, c'était un jeu diabolique qui était mis en place de torture physique et mentale d'une inhumanité sans précédent. Ils vont la forcer à danser nu devant eux et à se toucher aussi devant eux. Ils vont lui faire poire de grandes quantités d'alcool mais aussi du lait et de l'eau. Ils vont lui faire inhaler du diluant. Ils vont également lui insérer des objets dans ses orifices intimes, les deux, des tiges en métal, des feux d'artifice, des allumettes. Ils vont même la brûler à ces endroits-là jusqu'à lui enfoncer également des bouteilles. Ils vont également lui brûler les jambes, la laisser seule sur le balcon en pleine nuit avec très peu de vêtements. Je rappelle que nous sommes en novembre. Il fait froid. Il fait très froid la nuit au Japon. Ils vont la frapper encore et encore, la réveiller à coup de coup de poing, coup de pied, l'accrocher par les pieds et la transformer en sac de frappe. Junko souffre de malnutrition et à cause des vés répétées et des insertions d'objets dans ses parties intimes, elle devient incontinente. Elle se fait pipi dessus mais ne peut également pas retenir ses selles. L'odeur dans la chambre est insoutenable. Mais pour les quatre hommes qui la séquestrent, l'odeur de la mort n'est pas si désagréable au final. L'échappatoire Comme je vous l'ai dit, d'autres personnes vont passer dans cette chambre, voir Junko et passer aussi sur le corps de Junko. Dont un certain Ihara qui avait 15 ans au moment des faits et qui avait apparemment été forcé de la V par Miyano. Miyano, c'est bien le chef de cette bande et le plus taré des quatre. Hiara me rappelle un peu le personnage de Hiroki, le personnage principal du manga et bien d'autres d'ailleurs qui vont passer et se faire forcer la main pour passer sur Junko. Et donc ce Hiara qui, après être sorti de la maison de Minato, va tout avouer à son frère. Son frère va relater les faits à ses parents et les parents vont appeler la police. La police va alors sonner chez Minato. C'est peut-être la fin du calvaire de Junko. Les parents ouvrent mais faute de preuve et sans mandat, ils réfutent les accusations et les policiers vont simplement tourner les talons et enterrer cette affaire. On était à ça de libérer Junko. Et en décembre, nouvelle tentative. Junko arrive à accéder au téléphone et elle appelle la police. Mais celle-ci au lieu de se déplacer va alors rappeler sur le même numéro et qui va répondre ? Miyano. Qui leur dit qu'ils se sont trompés et ils raccrochent. Imaginez la terreur de Junko quand elle voit que la police se rappelle et que c'est Miyano qui répond. Lorsqu'il va rentrer dans la chambre avec son regard noir extrêmement en colère que Junko ait essayé de s'enfuir et elle a raison d'avoir peur. Parce que juste après ça, pour se venger, ils vont alors la torturer encore plus. À coups de brûlures de bougies, de V à répétition toute la nuit. D'une violence inouïe. La partie de Majong. Nous sommes le 4 janvier 1989. Ça fait presque 40 jours que Junko est enfermée. Elle est dans un état critique. Elle n'y croit plus. Elle attend juste que sa souffrance s'arrête. Puis au final, Junko n'est qu'un objet d'expérimentation pour leur jeu machiavélique et diabolique. Il est bien trop tard et je pense que ce n'était pas leur intention dès le départ. À force de coups, de violences, de brûlures, ses plaies ne sont pas soignées. Elles sont purulentes. Elles suintent. Elles n'arrivent pas non plus à se nourrir dès qu'elles boivent quelque chose ou elles essayent de manger quelque chose et le peu qu'on lui donne, elles le vomient. Une aura de mort autour de Junko est là du coup. Les 4 garçons n'ont plus vraiment d'appétit sexuel pour elles. Et oui, Junko n'est plus trop appétissante. C'est un corps au bord de la mort. Il faut savoir que peu de temps avant, il ne suffit plus. Mais cette jeune fille, ils vont la relâcher. À coups de menaces de ne rien dire sinon les Yakuza vont venir tuer sa famille comme d'habitude. Retenez bien cette petite histoire parce qu'elle va servir pour la suite. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune pitié pour Junko. Elle, elle ne sera pas relâchée. Et donc ce 4 janvier 1989, Miyano perd à une partie de Majong et c'est là que tout va s'accélérer. Vu qu'il est énervé, sur qui va-t-il se venger ? Sur Junko. Sauf que Junko n'arrive même plus à se débattre ou à se protéger. C'est deux heures de torture, de violence à coups de barre de fer et de cire chaude. Mais un coup sur les pieds va la faire tomber. Sa tête va heurter la chaîne Yfi et est prise de convulsion. Les 4 sacs à merde pensent alors qu'elle fait exprès et elle commence à ne plus bouger. Il lui lâche alors des poids de musculation sur son ventre, se couvrent les mains pour ne pas se salir avec le sang et continuent de la frapper. Puis pour la réveiller, ils vont finir par l'immoler. Ils vont mettre de l'essence à briquet et foutre le feu à son corps. Junko meurt quelques heures après. C'est la fin du calvaire mais pas de son histoire. Ils vont alors l'envelopper dans deux foutonnes, la mettre dans un énorme baril et la remplir de béton pour ensuite l'enterrer dans un terrain à Koto à côté de Tokyo. Le dénouement de l'affaire Concrete Girl. Avec toute cette histoire et le fait qu'il l'ait enterrée dans un baril en béton dans un terrain paumé et que personne ne semble la chercher, vous allez me dire comment cette police incapable et tout le silence autour de l'affaire va retrouver la Concrete Girl. Je dis Concrete Girl parce que concrete veut dire béton et c'est comme ça qu'on l'appelle au Japon mais aussi dans le monde entier. Souvenez-vous de cette histoire que je vous ai racontée où ils ont enlevé une autre fille de 19 ans en décembre. Et bien le 23 janvier 1989, Miyano et Ogura vont être arrêtés pour le V de celle-ci et pendant l'interrogatoire, l'un des policiers va creuser un peu plus et lui faire croire qu'il s'est pour le meurtre. Et oui, juste avant l'enlèvement de Junko en novembre, il y avait une histoire aussi de meurtre d'une autre femme. Ils se sont dit peut-être qu'ils sont responsables des deux affaires. Mais en aucun cas, le nom de Junko Furuta est dans la tête de ce policier à ce moment-là. Mais il va quand même creuser un petit peu plus pour savoir s'il y a un lien entre les deux affaires. Et il va dire à Miyano qu'il s'est pour le meurtre. Miyano va alors croire que Ogura a avoué pour le meurtre de Junko. Il va alors donner l'emplacement du cadavre de celle-ci. Le policier n'en croit pas ses oreilles. Il comprend qu'il parle d'une autre histoire. Le corps de Junko Furuta est alors déterré dans un état catastrophique et c'est là que l'affaire Junko Furuta explose au Japon. Le peuple japonais est choqué. Mais le seul souci, c'est que dans cette histoire, au moment des faits, tout le monde est mineur, dont les quatre. Et oui, la majorité au Japon est à 20 ans et ils avaient maximum 18 au moment des faits. Alors ils vont être jugés comme mineurs. On appuie sur le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils puissent encore changer et comprendre leurs méfaits. Ouais, ouais. La sentence des quatre monstres. Étant donné qu'ils sont mineurs, leur nom ne va pas être dévoilé. Ils vont être appelés alors A, B, C et D. Sauf qu'un quotidien à sensation, un journal au Japon très connu du nom de Shukan Bunshun, va alors retrouver l'identité et les photos des quatre et les publier. Le Japon entier connaît le nom et le visage de ces quatre sacs à merde. Nous sommes en juillet 1990 à Tokyo et le procès condamne alors Miyano à 17 ans de prison. Il faut savoir que les quatre ont fait appel, sauf que tous vont prendre des années en plus juste pour avoir fait appel. Miyano va finalement prendre 20 ans. 20 ans pour un mineur. À l'époque, c'est la deuxième peine la plus lourde qu'on ait pu donner avant la perpétuité et la peine de mort. Ogura, 8 ans en prison juvénile. Minato, 5 à 9 ans. Et Yasushi, 5 à 7 ans. Et là, je vous imagine sur votre canapé en train de vous dire « C'est tout ? » Eh bien, pour avoir lu et traduit le compte-rendu du procès en japonais, ma foi en la justice, c'était déjà très très négative. Mais dites-vous que ces connards d'avocats ont juste... Bon, je sais, c'est leur boulot. Ils ont juste joué sur les mots pour atténuer leur peine. Et malgré le fait qu'avec de telles atrocités, c'était normalement la peine de mort en place publique avec un bûcher et un feu de joie qui auraient dû être fait pour ces 4 sacs à merde, ces sacs à crottes d'avocats vont tout faire pour éviter la peine capitale à ces 4-là. Selon ce rapport, ce qui les a sauvés, c'est tout d'abord le fait d'avoir totalement rejeté la faute sur Miyano, celui qui a pris 20 ans. Et le fait que B, C et D auraient été intimidés, forcés à suivre Miyano qui a vraiment la tête de l'emploi du genre gros harceleur. Et au-delà du fait qu'ils étaient tous mineurs et que du coup la perpétuité et la peine de mort soient exclues, les avocats ont aussi appuyé le fait que l'intention de base n'était pas meurtrière. Je m'explique. En faisant ce genre de petit détour juridique, on atténue la sentence. Car étant donné que l'enlèvement et la séquestration de Junko n'avaient pas pour but de la tuer, le terme meurtre n'est du coup qu'une conséquence et non pas une intention. De plus, je pense que lorsque les accusés ont discuté avec leur avocat, il y a pas mal de choses qui ont dû être tues. D'ailleurs, pas mal de personnes pensent qu'il y avait peut-être préméditation. Ils ont attrapé et fait collectivement d'autres personnes mais les ont relâchées à chaque fois. Alors pourquoi Junko a-t-elle été séquestré et torturé pendant 40 jours ? Pourquoi elle ? Mais il est hors de question que le terme préméditation arrive dans le procès parce que ça aurait rajouté pas mal d'années à chacun d'entre eux. Parce que là, l'intention aurait été meurtrière. Sauf que cette question restera sans réponse. Après ça, Junko a eu droit à un enterrement. Les parents de Miyano, eux, ont vraiment passé leur temps à s'excuser du comportement de leur fils et ont voulu donner 50 millions de yens en vendant leur maison à la famille de Junko. Somme qu'ils vont refuser. Ils ne voudront pas de l'argent. C'est pas l'argent qui rendra leur fille. Par contre, il faut savoir que la mère de Ogura est allée piétiner la tombe de Junko. Oui. Car je cite Junko a ruiné la vie de mon fils. Elle aussi s'est bûché place publique. Je vois pas l'intérêt de garder en vie ces personnes. Je ne comprends pas. Moi, je suis les parents de Junko mais je pense que je bute tout le monde. J'en ai plus rien à foutre. Et là, vous vous dites oui, cette affaire a plus de 30 ans. Donc là, oui, ils sont tous en liberté. Sauf un. Vous connaissez la récidive ? Bah oui, quand on enferme pas à perpétiter ou qu'on tue pas des psychopathes. Bah du coup, voilà ce que ça donne. Minato, en 2018, a été de nouveau arrêté pour agression et blessure sur une personne de 32 ans. Il lui a tranché la gorge. Voilà. Ogura, également, en 2004, s'est repris 7 ans de prison pour agression sur une personne aussi. Ah, les psychopathes en liberté. Un bonheur, vraiment. D'ailleurs, Ogura avait changé de nom. Au cas où, je vous le donne. Il s'est appelé Joe Kamisaku. Voilà, vous le savez maintenant. Dites-vous que ces personnes-là ont pu avoir des femmes. Ont peut-être eu des enfants. Ces personnes ont enfanté. Ça me terrifie au plus haut point. Pourquoi laisse-t-on ces personnes se reproduire ? Mais Ogura, c'est vraiment le bon lot de sacs à merde aussi. Faut savoir que lui et sa famille, dont la mère qui avait profané la tombe, sa mère biologique a aussi ouvert un restaurant à côté du lieu où a eu l'effet avec Junko pour se moquer, pour bien cracher sur l'histoire. Un bonheur. Ah oui, pour terminer sur la famille d'Ogura, lors du procès, le père n'a pas exprimé de regrets ni d'excuses. Il a juste dit sans commentaire. Les chats ne font pas des chiens. Et aussi, toute la somme qui devait être donnée aux parents de Junko par la famille d'Ogura, eh bien, Ogura les a utilisés pour s'acheter une voiture de luxe. Et vous allez me dire, attends, il y avait les parents de Minato, là, qui ont tout vu pendant 40 jours, qui ont tout entendu et qui n'ont rien fait. Eh bien, lors du procès, ils n'ont rien eu. Ni ses parents, ni son frère, parce que oui, il y avait le frère aussi de Minato qui était au courant. C'est d'ailleurs lui qui a appelé Minato pour lui dire, vous êtes sortis, vous avez laissé le corps de Junko comme ça, mais je crois qu'elle est morte. Trop bien. Nickel. Évidemment, les parents de Junko vont être effarés déjà par les sentences, mais aussi par le fait que les parents de Minato n'aient rien eu. Ils vont donc faire appel auprès du civil et ils vont avoir également gain de cause. Cette histoire, elle a fait le tour du monde et elle a inspiré énormément de gens. Que ce soit en termes de musique, il y a le groupe The Gazette qui a fait un son pour elle, il y a eu le manga que je vous ai cité juste avant, 17 ans, chronique du mal. Il y a eu des films aussi, dont The Concrete, sorti en 2004, qui relatent les faits et qui illustrent cette vidéo également. Il faut savoir que les médias, comme d'habitude, n'ont absolument pas respecté la famille de Junko Furuta. À coups d'interviews, de rester devant la maison à chercher à avoir des infos, des pleurs, les larmes, les chaudes larmes de la mère qui est au bord du suicide, ils vont mettre des photos, des vêtements de Junko retrouvés dans la maison. Et donc cette affaire fait le tour du monde, autant par son horreur que par l'incompréhension générale des peines aussi clémentes. Le Japon, suite à ça, va quand même revoir sa justice juvénile, mais Junko et sa famille restent à jamais torturés, bafoués. Éduquez vos enfants, ne les laissez pas traîner, ne fermez pas les yeux. L'histoire de Junko a dû forcément se répéter même dans d'autres pays. On en entend toujours parler. En France, on a eu plusieurs filles qui ont été brûlées vives et ces hommes n'ont pas eu de grosses sentences comme d'habitude. Comme si la vie des femmes n'avait pas autant de poids. Finalement, la peine est plus lourde lorsqu'on s'attouche à l'argent. Mais les femmes, ça ne rapporte pas d'argent. Donc c'est pas grave. J'ai fait cette vidéo parce que cette histoire m'a vraiment extrêmement touchée. J'ai pas mal pleuré. Je vous avoue, la même, la fin de cette vidéo me fait mal. C'est horrible. J'en ai des frissons à chaque fois que je pense à cette histoire et à ce qu'il est possible qu'un humain puisse faire à un autre humain. Voilà, c'était important pour moi de vous transmettre cette histoire. N'hésitez pas à aller quand même lire le manga parce que j'ai l'impression que c'est presque un devoir de mémoire et c'est aussi une autre alternative. L'histoire est romancée et je vous avoue, elle fait presque entre guillemets du bien vu la fin du manga sans vous spoiler. Mais voilà, pour Junko Furuta, pour toutes ces femmes qui souffrent, pour toutes ces femmes qui ont été battues, tuées, agressées. Il est important de transmettre ce genre d'histoire. Bye bye les Nakamas. Sous-titrage Société Radio-Canada